Pourquoi est-ce que tu irais acheter une serre à Jardiland ? Moi je l'ai fabriqué moi-même à la main en bambou. Regardez-moi ces bambous de qualité, ce bambou ! On dit que c'est une plante envahissante, mais c'est tellement génial comme fabrication. Et puis j'ai mis des petites ficelles pour que le PVC tienne bien, une porte fabriquée à la rade. Et donc au final, en 2023, j'ai été obligé de déménager cette serre parce que tout simplement elle va être mise ailleurs vu que là, tout simplement, elle est chez un ami qui est en train de déménager. Donc une serre de cet âge-là avec du bambou et tout, c'est pas si évident que ça à changer de place. Donc là, je m'y suis attelé, j'ai tout défait, enlevé le polyane qui est clairement encore en bon état. Donc c'est l'occasion de réutiliser tout ça, puisqu'on est quand même dans le upcycling au maximum. Donc je ne vais pas jeter mes propres constructions. J'ai pris le temps de faire tout ça malgré le fait que j'ai la rénovation à côté. Mais de toute façon, si je ne le faisais pas, elle allait être complètement détruite tout simplement. Donc voilà l'état de la serre aujourd'hui. Donc elle est entreposée tranquillement avant que je la réutilise pour cet hiver. Parce que là, j'ai autre chose à faire avec les travaux. Donc là, voilà, elle est posée là et il faudra que je m'en occupe pour la remettre en état, la remettre en place pour cet hiver.